Je suis Jeannie Ouimet, enseignante de français au secondaire. Cette année, j'étais à l'école secondaire du Grand Côteau à Sainte-Julie, en troisième secondaire et mes élèves étaient du profil idétique, c'est-à-dire qu'il y avait chacun un ordinateur et c'était multisport aussi, donc c'était une majorité de garçons et j'avais les deux groupes de réguliers dans lesquels on retrouvait plusieurs élèves en difficulté d'apprentissage. Ok, bien je vais vous montrer comment vous envoyer mon enregistrement sur Padlet. Puisque moi je ne l'ai pas là, je vais dans autre, mais avant il faut avoir l'application. Il faut l'activer. Après, il est là. Puis après, je vais ouvrir mon enregistrement sur le dictaphone. Puis là, genre tu vas sur ton bijou, il est déjà là. Après tu vas dans Padlet, sur ton bijou et il est là. Donc là, je vais partager mon Padlet avec mes amis. Là, on va peser sur les trois petits points-là. On va aller dans Partager. Donc là, j'ai envoyé mon enregistrement. Donc là, j'ai le sauvegardé. J'ai aussi utilisé la rétroaction verbale, mais enregistrée, donc la rétroaction audio, dans le cadre d'une production écrite. Donc les élèves ont été invités à écrire un texte explicatif complet. Et je leur ai demandé ensuite d'échanger le texte avec un collègue. Et on était à la cafétéria. Ils ont pu se brancher. Donc ils devaient amener leur appareil électronique et leurs écouteurs avec un micro. Et ils lisaient le texte de leurs collègues et le commentaient au fur et à mesure. De cette façon-là, le collègue, il pouvait entendre lorsqu'il avait des bris de compréhension de la part de son ami. Il pouvait le dire, mais il pouvait aussi s'en rendre compte par les hésitations en lisant le texte ou par les commentaires de l'élève qui souvent ne se privaient pas pour dire « je comprends pas ». L'attente voulait que Julie prenne un bateau pour pouvoir éclaircir ses idées. L'attente, ça ne se dit pas très bien dans le texte. C'est bizarre. Ensuite de ça, avec cette rétroaction-là aussi, l'élève, il portait vraiment une attention particulière sur la structure du texte, puisque moi aussi, c'était les deux critères que j'étais pour évaluer. Donc, j'ai évalué l'adaptation à la situation de communication, le critère 1 et le critère 2, qui était la cohérence. Donc, l'élève qui lisait le texte de son collègue spécifiait ses commentaires, en fait, se spécialisait là-dedans. Les commentaires n'étaient pas sur l'orthographe. C'est sûr que s'il voyait des fautes qui étaient vraiment flagrantes, il pouvait les nommer à son collègue en disant « Ah, ici, t'as une faute, fais attention à ». Par contre, il était vraiment là pour analyser la structure. Au début, certains avaient des réticences à le faire, parce qu'ils disaient « Mais je suis qui, moi, pour commenter le texte de mon ami? » Et je leur ai expliqué qu'ils étaient tous au même niveau, en fait, qu'ils avaient tous vu la même théorie, qu'ils avaient tous accès aux mêmes notes de cours, mais que des fois, quand on se corrige, nous, on ne voit plus nos erreurs. Que là, un œil nouveau allait vraiment aider leurs collègues à s'améliorer. Puis, je leur ai aussi demandé de donner une rétroaction qui était quand même constructive. Il n'y avait personne qui avait le droit de dire « Ton texte est vraiment poche. » Bref, il fallait vraiment qu'ils trouvent des points positifs et des points à améliorer. Ensuite de ça, avec le même texte, lors de ma correction, moi aussi, j'ai utilisé la rétroaction verbale. En fait, il y avait différentes façons de le faire. Étant donné que mes élèves utilisaient déjà le Padlet, je pouvais enregistrer à l'aide de mon dictaphone ou de mon ordinateur et de déposer le fichier audio directement sur le Padlet. Par contre, ça demandait un peu plus de temps pour le télécharger sur le site. Donc, j'ai décidé après ça d'utiliser... Je filmais mon écran d'ordinateur avec l'image du roman et j'enregistrais ma voix par-dessus. Donc, je m'adressais directement à l'élève. Et moi, ça me permettait aussi de me faire une liste de lecture sur YouTube. Donc, je peux voir qui est allé écouter sa rétroaction et je pouvais aussi, moi, les organiser plus facilement dans mon ordinateur et dans mon espace professionnel. Et dis-moi, quel est-il? Les élèves, ils sont vraiment satisfaits de cette rétroaction-là. Et je m'en rends compte aussi, par la suite, lorsqu'on a retravaillé le même type de texte, souvent, les commentaires qu'on va écrire, ils ne vont pas nécessairement prendre le temps de les lire parce que, bien, premièrement, il faut qu'ils lisent. Et deuxièmement, parce qu'ils sont toujours beaucoup plus pressés de voir la note que de lire les commentaires. Donc, dans le cadre de ce travail-là, bien, la note était un peu secondaire parce qu'ils ne recevaient pas tout de suite la note. Ils recevaient le lien pour aller écouter la rétroaction. et par la suite, il y avait la note. Donc, j'ai vu une amélioration aussi dans les productions qui ont été faites par la suite.